Générique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour une vidéo consacrée aux séries de rappels En effet, un certain d'entre vous ne connaissent pas du tout cette technique D'autres l'utilisent sans forcément connaître son réel intérêt Ou alors à des moments qui ne sont pas forcément judicieux Donc voilà le pourquoi de cette vidéo Quel est l'intérêt principal des séries de rappels ? Alors les séries de rappels les amis, avant tout ce n'est pas une méthode d'intensification C'est une méthode qui va favoriser la récupération En effet, incorporer quelques séries de rappels le lendemain ou le surlendemain du travail d'un groupe musculaire Va améliorer sa capacité de récupération de l'ordre de 20 à 25% Premier intérêt et non des moindres Deuxième intérêt, c'est une re-sollicitation D'accord ? C'est-à-dire un travail supplémentaire Qui va redynamiser l'anabolisme sans pour autant entraver sa capacité de récupération Bien au contraire, comme nous venons de le voir Ça ne va pas l'entraver, ça va l'améliorer Que demande le peuple les amis ? C'est vraiment une grosse cerise sur le gâteau Donc voilà les intérêts des séries de rappels Alors quand on les effectue, vous l'aurez compris Les séries de rappels ne sont pas effectuées 3 jours, 4 jours, 5 jours après son travail Après le travail de son groupe musculaire Mais le lendemain ou le surlendemain Après ces deux jours-là, ça n'a plus réellement d'intérêt Comment réaliser ces séries de rappels ? Première des choses, vous devez choisir un exercice d'isolation Et je répète, d'isolation Pourquoi exercice d'isolation ? Ça porte bien son nom les amis On veut cibler uniquement le muscle Précisément le muscle choisi En aucun cas nous n'allons choisir d'exercice polyarticulaire Qui serait susceptible de faire travailler des muscles annexes Un exemple très simple Je vais faire un rappel de pectoraux Donc comme je l'ai dit, j'ai fait pectoraux, on va dire lundi, nous sommes mardi Eh bien je choisis un exercice d'isolation Les écartés à la poulie vis-à-vis Ou alors les écartés couchés aux altères En aucun cas, je n'irai faire du développé couché Le développé couché, effectivement, va solliciter mes pectoraux Mais également mes triceps, mon détoïde antérieure, etc On ne veut pas de ça On veut vraiment cibler au maximum le muscle choisi Donc voilà la première des choses, un exercice d'isolation Deuxième des choses, vous allez réaliser de une à trois séries Maximum, et je répète, maximum de 30 répétitions 1 minute 30 entre chaque série, d'accord, de repos Et une cadence de 1-1-1 Une seconde sur la phase concentrique Et une seconde sur la phase excentrique 30 répétitions, vous l'aurez compris les amis C'est un poids qui est très très léger Et attention, attention à ce que je vais dire C'est un exercice qui ne doit en aucun cas être un travail Qui ne doit être en aucun cas traumatisant Donc, exit l'échec Vous ne devez pas aller jusqu'à l'échec Vous ne devez pas garder une ou deux rêves de réserve avant l'échec Ça ne doit en aucun cas être un travail traumatisant, d'accord On est là uniquement pour amener du sang congestionné, d'accord Mais en aucun cas aller jusqu'à l'échec Si vous faites ça, vous allez faire tout l'inverse C'est-à-dire que vous allez entraver votre capacité de récupération Donc, tranquille, on est là vraiment, c'est du pumping C'est vraiment pour amener un maximum de sang dans le muscle Ok ? Donc, je récapitule La technique, je termine avec ça La technique, elle doit être académique Profitez-en, le poids est très léger Donc, technique ultra scolaire On doit pouvoir vous filmer et vous utiliser en support pédagogique Dans un centre de formation BPJeps pour coach Donc, technique très 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 académique Ok ? Donc, je résume Un exercice d'isolation, on effectuera de une à trois séries maximum De 30 répétitions 1 minute 30 de repos entre chaque série La cadence, c'est du 1-1 Et on est là uniquement pour congestionner les amis Congestionner A quel moment de notre séance Placer ces séries de rappel ? Alors, vous pouvez l'effectuer soit en début de séance En guise de warm-up De déchauffement global, général Ou alors en fin de séance En guise de retour au calme De cool down Pour laisser tomber un petit peu la pression Une fois que vous avez essuyé la tempête On se relaxe, on fait nos séries de rappels Nota bene sur le fait de les faire en début de séance J'ai bien dit que les effectuées en début de séance Ça tiendrait lieu d'échauffement général Et j'insiste bien sur général Ça ne veut dire en aucun cas que ça ne vous dispense D'un échauffement spécifique pour votre séance Un exemple très simple Nous sommes mardi J'ai fait pectoraux la veille Donc aujourd'hui je décide de faire un rappel de pectoraux En début de séance Donc j'arrive Je commence mes écartés poulies Je fais mes 3 séries de 30 comme je vous l'ai conseillé Ça ne veut pas dire pour autant Vu que je fais dos juste après Ça ne veut pas dire pour autant Que je vais directement partir aux tractions lestées Ou alors faire mon rowing buste penché lourd Non les amis En aucun cas je le répète Ça ne doit vous dispenser d'un échauffement spécifique C'est à dire qu'une fois que vous avez fait vos 3 séries de rappel Et bien vous devez quand même réaliser ces 3 séries d'échauffement Que je vous ai déjà donné dans mon protocole d'échauffement Avant de réaliser votre séance Votre séance du moment D'accord ? Donc voilà Allez on fait une grosse récapitulation La série de rappel On va améliorer notre récupération On va mettre un petit boost métabolique Sans pour autant entraver notre récupération A effectuer le lendemain ou le surlendemain d'une séance On choisira un exercice d'isolation On effectuera une à 3 séries de 30 répétitions Avec 1 minute 30 de repos Tempo 1 seconde 1 seconde Et voilà uniquement du pumping Et à effectuer ça en début de séance Ou en fin de séance Donc voilà Bah écoutez les amis cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous allez tester cette technique Elle est extraordinaire Donnez moi vos ressentis via les commentaires de la vidéo J'en profite pour remercier mon partenaire Univerprotein pour la confiance qu'il me porte Et je vous invite d'ailleurs à aller visiter Sa boutique de compléments en ligne Qui propose un large choix De compléments à des prix ultra compétitifs Univerprotein qui vous offre également Une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche dès à présent Bah écoutez les amis Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo D'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements De bonnes séries de rappels De bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501